Tu vois ta case elle s'est fait fouiller ? Ouais ! Tu as fait quoi ? Bon avec lui ! All right, salut tout le monde ! Bienvenue on se boit le casque, épisode 201 ! 201, Marco Coi ! Yes ! 201, t'imagines-tu ? T'imagines-tu ? Est-ce que tu avais souligné le 200 ? Bien, en fait on a mentionné que c'était le 200ème mais il n'y a rien eu de spécial vraiment. Ouais, non, ça a été low-key quand même un peu le 200ème. Le fait c'est que j'ai eu des questions de monde qui étaient comme « Hey, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire pour le 200 » puis tout ça, fuck all ! Rien ! Manger de la marde ! En tout cas, on va bientôt recommencer à enregistrer en vrai puis plus par réaction. Donc déjà là, ça va être... Ouais, ouais, ouais. C'est sûr que mon froid va peut-être moins sûr de recommencer en vrai mais j'ai bien hâte. J'ai bien hâte. Bien hâte. Let's go ! Oublie le 200, c'était le 201. Ouais, mais c'est ça. En fait, c'était ça techniquement, c'est GF. Je pense qu'il avait demandé que... En fait, en plein de cas pour le 200, je me suis dit « Ah, c'est rare d'avoir Panteles ». Je voulais que tu l'aies demandé mais finalement, je pense que tu avais un spectacle puis... Ouais, tout est... Les dernières deux semaines, tout le monde recommence. Ouais. Puis ils font tout à la dernière minute. Ah ouais ? Ouais. C'est tes premiers shows depuis deux semaines je crois que tu en avais refait avant ? Ouais, j'avais refait avant au Théâtre Saint-Catherine. Il y en a des petits shows que le monde fait. Alors, j'étais allé là-bas puis je suis chanceux parce que je faisais la première partie pour Mike. Ouais. Ça m'a donné un couple de shows. Puis en anglais, pas encore. En anglais, j'ai juste fait un show. Imagine ça. Ah ouais ? Ouais, j'ai fait comme 10 jusqu'à la date en français puis un en anglais. C'est quoi ça ? La scène est plus en santé en ce moment genre en français ou... Ouais, c'est plus petite la scène en anglais déjà. Puis je pense qu'il y avait trop peur. J'en ai fait une puis j'en ai trois cette semaine en anglais. Ah ouais, nice. Ouais, là je retourne. C'était stressé. Dans quel coin tu... Il y a des shows en anglais en ce moment ? Ben, il y en a partout mais au Comedy Nest. C'est le seul club anglais vraiment qui existe ici. Ouais, ouais. Je me la vois beaucoup. Puis Sid, le frère de... Tu sais Sugar Sammy ? Ouais, ouais, ouais. Son frère... Je sais pas si tu connais Sid, mais Sid en a plein de rooms. Puis lui, il a recommencé puis il fait, je pense, bilingue. Il fait en anglais mais je pense que peut-être il fait en français aussi. Ah ouais ? Ah cool. Ouais. C'est cool. Est-ce que tu t'es stressé de recommencer à faire des shows ? Je me souviens que ça faisait un bout de genre, tu sais, de m'amener ça... Un peu. Ouais, ça m'a stressé un peu mais c'était comme... C'est un stress bizarre. C'était plus un stress comme... Oh shit, je vais être... Ça va être de la merde. Le monde va être fâché. Hé, je sais, je pensais qu'il était drôle. Mais tout ça, c'est dans ta tête. Dès que tu recommences, tu prends le micro, tu reviens à normal. Ouais, ça vient l'été ? Ouais, ouais, ça vient l'été. Ben, j'avais une set... C'est de la merde. Le premier set... Oh man, c'était rough. C'était vraiment rough. Parce que mon cerveau était switché en anglais. Ah ouais ? Ouais, c'était comme... Puis c'était... C'était des jokes que... C'était tous des nouveaux jokes que j'essayais. Alors, c'était pas une bonne combination, tu sais. Ouais, ouais. Mais maintenant, ça marche. Maintenant, j'ai retourné, j'ai mon set list que je suis confortable à faire en français puis ça marche. Nice, mais c'est quoi vraiment l'affaire qui gosse le plus ? C'est-tu parce qu'il a été traduit mot par mot, genre, puis ça fonctionne pas, genre, genre, en syntaxe, genre, ou...? Pas mot par mot. Tu sais, c'est moi, vraiment, c'est moi le problème parce que je veux que ça soit parfait. Le monde me dit, ah non, tu peux utiliser le mot en anglais. Mais je veux pas. Si le mot existe en français, je veux utiliser le mot en français. Tu sais, prendre des... Des shortcuts, tu vois, comme ça. Ouais, ouais. Sur la scène, je veux pas faire ça. Je veux que le monde, quand il me regarde, il doit pas penser, ah ouais, je sais qu'il veut dire. Je veux qu'il comprenne immédiatement pour que c'est plus facile pour eux. Ah oui, ben oui, c'est clair. C'est clair. Ça pourrait peut-être péter le rythme. Ça ferait du sens. Mais une demi-seconde, comme, c'est quoi ça ? Ah, il parle de ça. OK, OK. Puis tu continues. Mais non, je veux pas te briser ça. Je veux vraiment que ça soit un nice flow. Ah, c'est brillant, c'est brillant. J'avais jamais pensé que ça pourrait faire ça, mais oui, effectivement. Je pense que c'est le mot avec qui tu parles. La majorité des gens à Montréal sont les francophones. C'est drôle parce qu'on parle de français et anglais, mais c'est les francophones qui sont vraiment bilingues. Parce que quand je parle en anglais, eux, ils comprennent. Mais en anglais, c'est plus difficile de trouver quelqu'un qui parle français. Ouais, surtout à Montréal, j'imagine. Mais on dit jamais ça. On dit le contraire. Non, mais j'imagine, à Montréal, la majorité du monde francophone parle anglais. Mais mettons, as-tu déjà fait des shows en région en français, Jean? Ah, en région, non. Non, la seule chose que j'ai fait en région, j'étais à Val-d'Or pour le sous-écoute de Mike. Ouais, ouais, ouais. Puis, pour moi, ça, c'est vraiment en région. C'est tout en français, mais le monde ne comprenait. Même quand j'utilisais des mots en anglais, tout le monde te comprend. Ouais. Ils apprennent. Ah, c'est clair. Je me rappelle qu'Internet aussi, ça voyage plus vite. Netflix. Je pense que les réalités de région sont moins vraies que, mettons, 15 ans. Ouais. 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 C'est Netflix aussi. Je pense que tout le monde veut voir les émissions et tout ça. Puis, les jokes aussi, tu sais, c'est des blagues. Habituellement, on vient tous d'ici, alors on a un peu le même style. On se comprend un entre l'autre. C'est pas le fan du monde. C'est clair. Tu te rappelles-tu, Pontellé, c'est ta première fois sur scène? Ah oui, oui. Je sais, c'était quand? Avril le 12. Ah ouais? 2012. Avril quelque chose, mais c'était 2012. Ça, je sais. Ah ouais? Ah wow. Comment ça s'est passé, dans le fond? Puis, c'était quoi ta motivation d'aller faire de la scène, mettons? De l'harcèlement. C'était vraiment ça. Moi, je me faisais harceler par mes amis puis mes collègues au travail. « Hey, t'es drôle, j'ai fait du stand-up. » Puis, moi, j'essayais de leur expliquer que non, 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 mon humour, ça marche pas sur la scène. C'est vraiment avec vous parce que vous me connaissez. Ça ne marche pas. Mais pendant des années, mes meilleurs amis me poussaient, me poussaient. Puis, il y avait un jour où je disais, écoute, je veux qu'il y a un open mic au Comedy Nest. Je fais une deal avec vous. Je ne suis pas gêné de me planter. On va aller là-bas. Vous allez voir que ça marche pas avec un public qui ne me connaît pas. Puis, on va oublier tout ça. Tu vas jamais me demander de devenir un stand-up. Puis, on est allé là-bas. J'ai fait 7 minutes. Puis, c'était le contraire. Le monde riait. Le monde aimait ça. Les humoristes qui étaient là, les humoristes anglais, me demandaient « Hey, ça fait combien de temps que tu fais ça? Tu travailles où? » Non, non, ce n'est pas ça. J'ai une carte, ce n'est pas ça. C'est un gros « fuck you » là. Et là, j'étais un peu coincé. Je dis « Oh shit! » Puis, mes amis, on disait « Tu vois, tu vois, continue. » Puis, c'était mon premier mois. J'ai fait le « best of open mic » ici à Montréal. Puis, j'ai gagné la première fois. Je suis allé au final. Puis, j'ai perdu dans le final contre Sébastien Bourgaud. Oh, oui. Puis, lui, c'était déjà un humoriste. Un humoriste professionnel. Alors, j'ai dit « Ok, shit! » Dans un mois, la seule personne qui peut me battre en anglais, c'est quelqu'un qui fait ça professionnellement. Peut-être qu'il y a quelque chose. Ah, nice! Le feeling de tout le monde est incroyable justement d'avoir quelque chose de faire comme « Oh shit! Ça marche! » C'est genre comme le moment que tu réalises. Oh, le premier lit, c'était comme ça. Le premier joke, quand le monde commençait à rire, j'étais comme « What the fuck? » C'était bizarre. C'était vraiment bizarre. Je continue. Je dis « Ok, là, je vais les perdre. » Puis, je dis des choses affreuses. Des choses complètement fues. Puis, il riait. C'était comme « Oh fuck! » Ça, c'est weird. Rire, c'est malade. C'est mal. C'est mal, absolument. Tu sais, il faut quand même que tu sois un peu coquille un peu pour, genre, monter sur scène puis dire « Je suis assez drôle pour quel monde rit. » C'est l'inverse. C'est l'université. C'est pour ça que c'était bizarre dans ma tête. Je pouvais pas faire… J'ai essayé de rationaliser tout ça. Puis, j'étais comme « Mais je comprends pas. » Tu sais, tout le monde était heureux. Puis, c'était pas des bons jokes. C'était des jokes de mal. Ah, c'est vrai. Tu te rappelles-tu la première fois que tu t'es planté, genre? Ça tue? Est-ce que tu t'es donné raison? Genre « Bon, je le savais » ou… Non, quand je me suis planté, je pense que la première fois, c'était choquant parce que t'es habitué si tu trouves ça facile. Mais j'ai quelque chose jusqu'à la date où j'ai réussi. Si je me plante, je vais jamais faire ça « Back to back » deux fois de suite. Alors, si je me plante, je sais que la prochaine fois, je vais faire meilleur. Mais je pense que c'est vraiment quand je deviens trop confiant. C'est vraiment là où ça va pas bien. Je pense que tu dois être un peu nerveux. C'est facile. Ouais. Tu dois être un peu nerveux parce que ça t'aide. L'adrénaline. Ah oui, oui? Ouais. Si t'es trop coquille, tu penses… Personne pense comme ça. Même Mike, tu sais, Mike est pas nerveux comme le monde normal, mais t'es nerveux dans le sens que tu veux faire bien. Tu sais, le monde ont payé, tu veux faire bien pour eux. Tu veux faire un bon show. T'as besoin de ça. Si tu sors puis t'es comme « Ah, c'est un fait accompli. Je sais que ça va aller bien » et tout ça, c'est pas une bonne mentalité parce que tu vis pas le moment. Ouais. Ok, ok. Je comprends. Y a-tu une fois que t'as été vraiment nerveux que tu te rappelles? Ah ouais, mais je suis toujours nerveux avant que… Moi, je suis nerveux jusqu'à que je touche le micro. Dès que j'ai le mic dans mes mains, là, j'oublie tout. Et je suis dans le zone. Mais juste avant que je le touche, je suis toujours nerveux puis je pense à plein de choses. Puis dès que je le touche, ah, c'est chez moi. Ok. Mais toute l'histoire avant ça, je suis nerveux. Ah ouais. Ah ouais. Je te comprends. Moi, c'était plus des shows de musique que je faisais, mais je me rappelle justement avant de faire le premier accord, genre comme j'avais le goût de dégueuler. C'était tellement un moment pas le fun, là. En fait, c'est ça qui est weird, en fait. C'est que les cinq minutes avant d'embarquer sur le stage, en tout cas pour moi, peut-être c'est pareil pour toi. Les cinq premières minutes avant d'embarquer sur le stage, c'est le pire moment de ma vie. Et quand je suis sur le stage, comme ça, c'est le meilleur moment de ma vie. C'est tellement weird comme expérience. Il n'y a personne qui vit ça, là. Ah ouais, je me rappelle… Non, tu veux retourner. Ouais, 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 c'est weird. Ah ouais, je me rappelle la première fois aussi que j'ai fait un show avec mon Ben au secondaire. On était inscrits à un concours de Ben, puis c'était au Club Soda. Oh shit! Le premier show qu'on avait fait, puis moi, je chantais dans ce temps-là, dans le Ben. Puis là, j'étais là, j'étais sur stage. Là, tu me vois avant. Ouf! Ouf! Puis on jouait avant dernier, tu sais. Fait que j'étais… On jouait, il y avait 300 personnes. J'étais comme, maintenant, on va se planter devant 300 personnes. Tu penses… Tu penses à toutes les choses les plus pires, mais c'est jamais ça. C'est… Je pense qu'on est juste trop… On est trop agressifs avec nous-mêmes. C'est vrai. Parce que le problème, c'est habituellement, c'est pas le public. Le public est là pour toi. Ils sont heureux. Ils sont là pour te découvrir. Ouais, c'est ça. Il veut t'aider. Il veut découvrir quelque chose de nouveau, ou rire, ou… Émile, tu sais, la chanson, peu importe qu'est-ce que tu fais. Mais c'est vraiment nous, dans nos têtes, qu'on pense au pire, pire, pire à faire. Ouais, ouais. Ouais, puis… On avait été chanceux, tu sais. On était le premier band qui avait eu un crowd qui trashait. De toute la journée. Ah, nice. En école secondaire? Ouais, bien, au club soda. Ah, nice. C'est cool, ouais. C'est un bon feeling, c'est clair. Mais justement, toi, t'étais parti avant-dernier, ça devait être stressant. Toi, Pantalis, y'a-tu un bout dans le show où t'aimes mieux commencer, genre au début ou à la fin, où ça change rien? Mais non, ça change plus rien. Au début, j'aimais pas ça aller vers la fin, parce que je pensais que c'était plus pour les headliners, t'as besoin de plus de temps, puis tout ça. Puis au fur et à mesure, quand je faisais ça en anglais… Maintenant, on parle en anglais. Puis je commençais à vraiment ne pas penser. C'est si au Commodus, ils me mettaient des fois, ils disaient, OK, y'a pas beaucoup d'énergie. Je peux-tu te mettre en premier, puis sors ton énergie? OK, pas de problème. Deuxième, troisième, j'avais plus de problème avec ça. La seule chose où j'avais vraiment un problème, c'est de faire le MC. Ah oui? Oui, animé. D'animer, d'animer. Parce que moi, je trouve, et on va voir si vous pensez de la même façon, mais je pense que tout ce qu'on fait, c'est tout un talent en lui-même. Le stand-up, tu dois avoir un talent spécifique, même si t'es drôle, mais de transmettre tes blagues dans une façon, dans une manière où le monde peut te comprendre et rire avec toi. L'animateur, l'animation, c'est quelque chose d'autre. C'est un autre talent que tu dois avoir, d'avoir un rapport avec le public. C'est pas des blagues que tu vas dire, c'est vraiment parler avec eux, puis les faire sentir confortables, mais en même temps, en mode de rire pour que la soirée passe bien pour les humoristes. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Il faut que tu vendes bien les humoristes qui arrivent aussi sur le stage. Il faut que tu vendes des présentations. Tu dois avoir l'énergie, tu dois avoir l'empathie. Il y en a beaucoup. Alors, je pense que beaucoup de fois, il y a des gens qui font vraiment juste de ça, c'est juste des animateurs, puis on pense pas beaucoup à eux, mais si tu fais un grand show, puis l'animateur est pas bon, ça peut détruire n'importe quel show. L'animateur est vraiment, vraiment important, puis c'est un talent qui est vraiment difficile à dupliquer. Ah, c'est clair. Alors, c'est quoi les pires introductions que t'as entendues pour un humoriste? Si t'as une que tu te rappelles, je te mets ça de même dans les mains, je sais, mais… Ben, pour moi, c'est pour toi que j'utilise juste mon prénom. D'accord, parce que j'ai une longue… Mon nom est grec. C'était Pantélis Palioudakis, alors tout le monde, tout le monde disait n'importe quoi. Palioudakis, c'est n'importe quoi. Puis après, une fois, je te souviens, je suis allé, puis j'ai fait une joke, le gars a dit « Ah ouais, le gars, le prochain est vraiment drôle, son nom n'est pas debout. » Il a dit n'importe quoi, puis je prends le micro, puis je dis « It's pronounced Steve. » Et là, le monde riait, puis je dis « Ok, tu sais quoi, peut-être je vais juste prendre mon prénom, Pantélis, puis… Vous connaissez Mike Patterson? » Oui, oui, oui. Lui, il ne veut pas avouer ça, mais c'est la vérité. On était au Comedy Nest, puis on était dans un green room, puis il était fucking en paix, lui, il était fucking amped, puis il disait comme « Hey, ton nom, c'est trop long. Pourquoi tu n'utilises pas juste ton prénom, Pantélis? » Parce qu'arrête de faire comme si c'était un nom commun, puis si on dit Pantélis, quelqu'un va vraiment demander « Lequel? » Juste utilise ton prénom. Alors, je commençais à utiliser mon prénom, puis après, le monde s'était habitué, puis c'était plus facile pour tout le monde, même pour moi, puis tout ça. Puis, des années plus tard, je parle avec Mike, puis ils disent « Ah ouais, tu sais, puis même ton nom, la façon que tu fais, c'est bon avec le un nom. » Puis il dit « Ouais, c'était ton idée. » Il dit « Quoi? » Je n'ai jamais dit ça. Je dis « Oui, on était dans le green room. » Il dit « Non, c'est pas moi, ça. Moi, je n'ai pas les noms. » Il n'a pas qu'à l'oublier. Puis c'était lui. En même temps, tout le monde se rappelle bien plus facilement aussi, vu que c'est juste comme un prénom, puis ce n'est pas vraiment tout le monde qui peut se permettre ça. Je pense que ça devient positif quand même. C'est devenu positif. J'aime ça quand le monde pense « Oh, il est mystérieux. » C'est parce que je ne veux pas te compliquer la vie. C'est juste ça. C'est un machin. Il y a juste un prénom. C'est comme Cher. Tu as déjà fait du kickboxing ? Oui, quand j'étais petit. Oui. Quand j'étais jeune, je faisais du kickboxing. Poseidon faisait, quand il était en secondaire, du vrai boxing. Puis moi, j'ai joué beaucoup de basket au début. Puis après ça, parce que je n'étais pas assez bon, je commençais à jouer au hockey balle. Alors, les sports sont vraiment dans ma culture. J'adore ça. Oui, tu es tout fan de martial arts. Tu en écoutes encore, oui. Oui, j'écoute comme… Obviously, pour Olivier Aubin, maintenant, je suis vraiment un grand fan. Mais c'est notre boy, on doit le supporter. Puis je ne sais pas si vous avez vu son dernier match. F***, il a dominé, bro. Oh, oui. Oh, oui. Il est f*** bien paru, là. Oui, je l'ai texté. Je lui ai dit, bro, juste après le fait, je lui ai dit, c'était comme un lion. Pauvre gars, l'autre gars, je ne pense pas qu'il était prêt pour ça. Non. Il a dominé partout. Il dominait debout. S'il amenait au sol, il dominait quand même. Il aurait pu essayer ce qu'il voulait. Il était juste comme… Il était juste… La seule affaire qu'il essayait, c'était les Leg Locks. Il essayait des Leg Locks à terre, mais ce n'était pas capable de connecter. Il n'est pas assez proche, par exemple. Je pense au deuxième round. Genre le Leg Lock a quasiment failli comme Locks Locker. Oui, j'ai eu la chienne. Juste à ce moment-là. Mais quand il le dropait avec son over-end, c'était tellement… Oh my God. Oh, oui. C'était beau. Holy shit, pour vrai. C'était une petite belle combinaison. Non, mais il est détruit. S'il y avait une autre round, je pense qu'Olivier l'aurait violé. Non. Non, l'orthogone, mais… Mais pourquoi il sort sa graine? Il sort sa cœur. C'est quoi qu'il se passe? Oui, c'est comme la lutte professionnelle. Ce n'est pas un finishing move. Fatality. The big slam. C'est le rock bottom du Québec. C'est drôle. C'est drôle. C'est drôle. Oui, mais ça va être difficile, par exemple. Il y a Anthony Pettis, je pense, qui est dans ce tournoi-là, puis Rory McDonald. Oui, oui. Rory McDonald aussi. Oui, mais je pense qu'il est une catégorie plus haut, par exemple, Rory McDonald. Ah oui, il est sur la 170 au moins, oui. Mais je pense qu'Anthony Pettis est rendu à 55 livres. Oui. Il est dangereux. Oui, oui. La vérité, c'est qu'ils sont tous dangereux. Oui. Oui, oui. Des fois, c'est dans le cycle, puis tu as vu Olivier, il a même dit ça dans son post-match entrevue. Lui, maintenant, il est revenu, puis il sait ce qu'il veut de sa vie, puis il est motivé. C'est difficile de quelqu'un qui connaisse toutes ces techniques-là, quand il est motivé, c'est vraiment difficile de le battre. Oui, 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 c'est clair. C'est clair, puis il y a plein d'outils aussi pour l'aider, là, c'est clair. Mais j'ai hâte de voir quand il va se ramasser, justement, contre Anthony Pettis, par exemple. Si ça arrive, tu sais, qu'il se rend compte, j'ai hâte de voir parce que ce ne sera pas un match-up qui va être facile, puis pour personne, on s'entend. Oui, pas du tout, non. Pour personne, c'est facile. Il y a quand même un style de grappling, Olivier. Même si Pettis aurait davantage du striking, je veux dire, s'il se fait amener au sol, je veux dire, il va falloir qu'il se relève vite en crise, sinon il va être dans la marne. Oui, 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 vraiment, vraiment. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir la suite des choses. Je sais qu'il y a aussi une boxeuse qui est pour PFL, c'est Clarissa Shield, qui était championne du monde de boxe. C'est vrai qu'elle s'est fait péter la semaine passée. Ah, OK, elle s'est faite péter. Il me semble que oui, mais j'ai entendu parler justement d'une fille qui était boxeuse professionnelle, qui a fait déjà ses émails et ses débuts, puis elle s'est faite défoncer. Bon, bien, that was that, là. OK. Mais je me trompe, Spike, mais il me semble. On vient de détruire sa réputation. Mais le plus, ça se peut, je me trompe de personne. Je n'ai jamais perdu. Attends. Entendu, Osborne Lucas. Oui, oui, oui. Est-ce que c'est fan de Pantellers? Des nouveaux shit show de boxe là? C'est des genres de YouTubers. Fan. Je ne sais pas si je suis un fan. J'écoute ça quand je peux parce que je refuse de payer pour ça. Oui. Je comprends. Mais chaque fois, si vous allez, j'ai une Discord, puis il y a des gars sur mon Discord que toutes les affaires sportives, ils ont live sur le Discord. Ah oui? Oui, alors quand il y a une fight, va sur mon Discord. Quand les Canadiens jouent, va sur mon Discord. Puis tout le monde le voit là-bas, le regarde là-bas. Ah, c'est vrai. Il regarde dans la gang. Oui, je le regarde là-bas puis, tu sais, je vais dire quelque chose. C'est drôle qu'on parlait d'Olivier parce que c'est lui, sur un des premiers épisodes de Two Drink Minimum, il était un invité. Moi, je ne le connaissais pas. C'est la première fois où je l'ai connu. Puis on parlait de… Il disait, le futur, c'est vraiment le celebrity MMA. Oui. Oh. Il m'a vraiment convaincu cette journée-là. Puis j'étais comme, je peux voir ça. Mais ça fait quoi? Deux, trois ans depuis ce temps-là, puis il avait raison. Maintenant, tout le monde veut voir des YouTubers CM Punk quand il est allé au UFC. Ben oui. CM Punk. Ben, pauvre gars, mais quand même, c'est quelque chose… On est curieux. On veut voir qu'est-ce qui va se passer. C'est vrai qu'il va être magané. Des fois que François Bellefeuille rentre dans le ring. Je ne veux pas qu'il se fasse mal, mais je veux voir qu'est-ce qui va arriver. Ah oui. Ben oui, c'est clair. Moi, surtout, je suis un fan de pro wrestling depuis que je suis jeune. Puis quand je savais que CM Punk allait arriver dans l'UFC, genre, c'est sûr que je voulais voir. C'est sûr que dans ma tête, j'étais comme, ah, man, il arrive avec le même team song, stick dans la lutte. Ça va bien aller. Ben oui, ben oui. En plus, tout le monde disait, tout le monde disait, ah, sa force, c'est son jujitsu. C'était comme un white belt. Puis il pognait un brown belt. Genre Mickey Guerrero. Ouais, mais les enfoirés, même, ils l'ont jamais dit de tout le hype, mon gars. Parce que j'avais tout à regarder ce qu'il avait à regarder sur ce hype, ce build-up-là pour le combat. Puis moi, tout le long, je suis comme, ils me disent, ah, CM Punk, jiu-jitsu, all right, ça va être bon, tout ça. Moi, je connais pas Mickey Guerrero. C'est comme, all right, fait qu'au moins, il y a ça pour lui. Quand il rentre, ils disent que CM Punk, il a une white belt. Puis quand Mickey Guerrero, il rentre, il est comme, ouais, c'est une brown belt. Comme, fuck you guys, man. Moi, je pensais, tout le long, qu'il y avait une chance. Finalement, il y en avait aucune depuis le début. Ouais, ouais, il y avait pas de chance, même pas du tout. Ah, man, j'étais fâché, pour vrai. Mais en même temps, ce qui devait arriver. Même son deuxième fight, la deuxième fight qu'ils ont donné à CM Punk, qu'ils ont fait rentrer un gars dans l'UFC qui était 0-3, genre, au 0-10. Ouais, ouais. Le gars qui aurait jamais pas été dans l'UFC de sa vie. Ouais, Dana White était comme, please, tu dois gagner. Ça va être bon. Ben oui, c'était ridicule. C'était ridicule, on aurait dit que le gars avait été payé pour pas le fainer, pour elle. C'était ridicule. Ben oui, ah, man. Ah, c'était dégueulasse. Il dansait avec ses poings. Il était au-dessus de lui. Il était vraiment cocky en le faisant en plus. Il était comme genre, ah, je le frappe. Ouh, blablabla. Ça m'a l'air de Hulk Hogan. Où est-ce que je le frappe la prochaine fois? Il demande à la foule. C'est comme, fuck, man. Un peu de respect, là. Ouais, puis après, CM Punk, il avait disparu pour un peu. Ouais, ouais, ouais. De sa famille, ouais. Ouais, ouais. Je sais qu'il fait des films maintenant. Je l'ai vu faire des genres de films de série B, mais il avait un film de série B d'Horror. Oh, good for him. Bon pour lui. Ah oui, ben oui. Ben oui, ben oui. Ben oui, puis il était pas mauvais, honnêtement. J'ai vu juste comme les previews, puis c'est sûr, ça n'en dit pas long, mais il avait pas l'air, tu sais, il avait pas l'air effet, là. C'est quand même. Ces lutteurs-là, ils sont vraiment bons comme acteurs aussi. Ouais. Ben c'est tout le temps ça qu'ils font. Exactement. Ben oui. Ben oui. Ceux qui ne peuvent pas, ils ne sont pas bons, ils ne sont pas des bons acteurs, ils ne sont pas vraiment bons avec le micro, ben tu ne les vois pas dans le lutte vraiment parce qu'on ne peut pas les laisser sur l'écran pour trop longtemps. Ouais. C'est clair. Ou ben tu leur mets quelqu'un qui parle à leur place, puis... On les met, moi. Ouais, genre, genre. Il faut vraiment qu'il soit bon dans le ring pour que ça vale la peine de payer deux salaires pour un combat. Si il n'est pas bon en représentation, il ne doit pas être bon pour faire du lip-sync par-dessus quelqu'un, hein. Il faut apparaître que c'est lui, là. C'est le fond du lip-syncing. Un film kung-fu chinois, là. Ouais. Ouais. Ah ouais, c'est malade. Comme les films genre Kung Pao, puis tout ça, là. Ouais, ouais. C'est tellement malade, ce film-là. Ah ouais. Es-tu fan de l'autre, Pantolis? Ah, depuis... Quand j'étais petit, oui, mais ça fait des années où je n'ai pas vraiment rentré. Je sais habituellement qu'est-ce qui se passe. Ouais. À cause de YouTube, tout ça, il y a toujours des updates. Il y a des chaînes comme... C'est What Culture, WrestleLamia, tout ça. Ouais, ouais, ouais. Alors, chaque fois que je trouve quelque chose... OK, je le mets sur le background. Alors, je sais. Je suis au courant de qu'est-ce qui se passe. Mais non. Depuis le Attitude Era... Ouais. Ouais. Parce que quand c'est devenu... Je pense que c'est devenu PG pour les enfants. C'était trop fantastique, puis tout ça. Ouais, ouais. Là, j'ai perdu l'amour pour ça. Alors, j'ai arrêté. Tu dirais, c'est AEW. C'est genre Nouvelle Ligue. Dans le fond, c'est Gold Rush. Je connais AEW parce qu'un des gars qui faisait la promotion pour ça au début, il suivait Chris Van Vliet. Ouais. Ouais. Lui, il me suivait sur des réseaux sociaux. Ah ouais, nice. Ouais. Ah ouais, c'est qui, lui? Puis je regarde, puis j'étais comme... Oh shit, okay. J'ai vu qu'est-ce qu'il faisait pour eux, puis tout ça. Puis c'est quand même fantastique comme organisation. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Puis c'est moins PG, justement, là. Tu sais, je veux dire, ils parlent comme des vrais gens, là, tu sais. Ils disent des fucks, puis des bitchs, puis des whatever. Genre, ils parlent comme du vrai monde, là. C'est du vrai monde fâché, là. Ouais. Tu sais, des gens qui sont fâchés, là, c'est genre... Depuis quand ça dit pas genre 20 fois fuck dans leur phrase, tu sais? Tu sais, c'est weird, là. C'est la même base pour aller hurler des obscenités, là. Ouais. C'est pour les rednecks, okay? On a besoin de fuck. Ils peuvent fucker leur soeur, puis tout le monde va être d'accord avec ça. Ouais. C'est vraiment ça. Tu te souviens quand Triple H, il s'est déguisé en Kane? Oui. Il est allé violer la fille morte, là. C'était des choses fou. Puis maintenant, ils font comme, oh, on est professionnels. Oh, ouais. Oh, on a beaucoup de respect. Ouais, c'était mal, là, tu sais. On avait recommencé en plus, genre, je pense que c'est un peu avant la pandémie. On avait recommencé à écouter des vieux Ro, parce qu'on avait trouvé un site qu'ils avaient tout. Puis là, on avait recommencé à les écouter à partir de la date qu'on était mai 99. Fait que genre octobre 99. Ok. Puis on est tombé sur une hostie de rivalité entre Big Boss Moon puis Big Show. Ok. Puis t'as comme Big Boss Moon, parce que le père à Big Show qui est mort. Fait que là, t'as Big Boss Moon qui va à l'enterrement de son père. Puis qui vient piner le cercueil en arrière d'un char. Puis qui crisse son caisse. C'est fucking drôle, man. C'est complètement ridicule. C'est n'importe quoi, là. Ah ouais. Puis t'as juste Big Show qui saute sur le cercueil en pleurant, là. C'est tellement malade. Puis maintenant, ils font comme si ça s'est jamais arrivé. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est dommage, pour vrai. C'est vraiment dommage. T'as trouvé son affaire, ils ont déjà pendu Big Boss Moon dans le milieu du ring, genre. Ouais. Ils étaient comme pendus. Ils ont tué, là. C'est complètement subit. Ah ouais. Mais il est sûrement pas revenu la semaine d'après. Mais c'est pas ça qu'il a fini sa carrière non plus, là. T'sais, il est revenu éventuellement, là. C'est comme, comment tu fais pour dire qu'il bougeait plus, le gars, là. C'était n'importe quoi, mais c'était du fun. Parce qu'il prenait rien au sérieux. Puis même maintenant, t'sais essayer de dire, non, nous, on n'est pas sexistes. On n'a jamais fait rien de raciste. Puis si tu voyais avant, chaque fois qu'il y avait quelques noirs, il était d'un village de l'Afrique. Il faisait des dents. Une fois, il y avait, tu sais, le Junker Dog, il vient et il dit, lui, il vient pas de l'Afrique. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il dirige une gang de deux. Ok. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Ben oui. C'était complètement ridicule. Ben oui. Ça fait le Godfather avec son whole train. Oui, c'était un pimp. Oh oui. Des stéréotypes comme au fucking x 1000. Ben oui. Les pires stéréotypes. Ah, c'était incroyable. Ce qui m'a l'air avec le Godfather, c'est que sa gimmick juste avant d'être le Godfather, le pimp, c'était genre, il était dans The Nation, là, tu sais. Dans The Nation. Oui, oui, oui. C'était quatre lutteurs noirs qui revendiquaient les droits des noirs. Puis après, ils ont fait, fuck that. Lui, c'était un pimp. Puis avant ça, c'était pas un gars de vaudou, est-ce-tu? Ouais. Oui, oui, oui. Papa Shango. Papa Shango. C'est comme ça de l'évolution. On n'est pas raciste. On n'est pas raciste. Oh, fuck. C'était drôle. Les choses qu'ils ont fait, eux. Oh, man. Ça, puis les bras and panties match aussi. C'est des affaires de même. C'est comme tabarnak. Le principe, il y en avait là-dedans qui étaient talentueuses. Et eux autres, t'es comme, ouais, je sais que t'es capable de lutter, mais ce soir, tu vas être en G-string puis en brassière à la place. Ouais, ouais, ouais. Crack that ass, bitch. Ouais, puis évidemment, backstage, c'était vraiment pire. Ouais. Pour les femmes, ouais, avant, c'était pire. Il y a toujours des rumeurs qu'il y avait certaines femmes que Vince les poussait à cause qu'il les aimait puis essayait de les fucker. Oh, fuck. Imagine ça, man. Ton boss, c'est Vince McMahon. Ben oui. Il essaie de coucher avec toi. Puis tu sais que lui, il est prêt à te fucking virer. Ouais, ouais, ouais. Like, awesome. Ah, man. Ouais, c'est fucked up. Si c'est pas toi, ça va être un autre. On va s'en gâler, ça. Ouais, exactement. Il va faire une storyline. Il va aller, you're fired, you know. C'est fou. Imagine, lui, comme ton mort. Ton personnage va mourir puis on va changer. Ouais, parce que tu sais que lui, il s'en fout. Écoute, je sais pas si t'as vu ça, mais la semaine passée, ma petite fille, elle s'est faite droguer puis elle a marié Triple H. Clairement, je m'en fous. Je t'en fous. Ben oui, ils l'ont fini par la crucifier sur un Undertaker symbol ou je sais pas trop. Ouais, ouais, tu sais rien, ouais. C'est qui ça? Triple H? Non, c'est Stéphanie. C'est même ta petite fille, ouais, Stéphanie. Ouais, ouais, elle s'est fait crucifier. Ouais, ben, tu sais, pas de clous, là, mais... Ouais, non, non, mais quand même. Ah, c'est n'importe quoi. C'est quoi, la lutte, c'est pas fake, man? C'est quoi, j'ai fait le nom du personnage de Chavo Guerrero, là, qu'il avait fait, là? Ah, Kerwin White. Je sais pas si tu te rappelles de ça, Pantelis. Je sais pas si t'as déjà vu ça. C'est... Ça, c'est le pire, man. Le pire, pire, pire. C'est Chavo Guerrero, tu sais, c'est le... Ouais. Puis, lutteur mexicain. Puis, une matinée, ils ont changé son personnage de lutteur mexicain en Kerwin White. Il descendait... Il était avec Dolph Ziggler, en plus, c'était comme son cali. Puis, il était dans un quart de golf, puis il descendait le scoring avec un petit polo, puis, tu sais, tout habillé comme un blanc qui s'en va jouer au golf. Puis, son catchphrase, c'était « If it ain't white, it ain't right ». Qu'est-ce que c'est? Je te le dis, mon gars, ça a déjà existé. Mais tu sais quoi? C'est fucking... C'est drôle. Ben oui. Ouais, ouais. Je pense, honnêtement, quand je vois ça, comme maintenant, tu sais, le PC culture, le monde va être fâché. Ouais, ouais, ouais. Mais tu sais quoi, la vérité? C'est des jokes racistes, mais c'est pas du racisme. Non, non, non. C'est parce qu'ils savent que c'est drôle, tout ça, les stéréotypes sont drôles. Alors, ils acceptent ça, ils assument... Puis, ils vont à fond. On throttle. C'est comme le Fast and the Furious. C'est ridicule. C'est des choses qui sont, tu sais... C'est le monde qui sont fâchés que Fast and Furious, c'est plus réaliste. Elle n'a jamais été réaliste. Elle n'a jamais été réaliste. Elle n'a jamais été réaliste. Tu sais que, depuis le premier film, ils faisaient la même chose. Chaque fois, quand ils faisaient des choses trop fantastiques, tu sais, une explosion, whatever, ils disaient, I can't die, because I have family. C'est quoi que tu parles? Oh, oui. Tu sais, tu dirais sur lui, don't worry, I got family. C'est complètement ridicule. Oh, c'est cool. Oh, man, tellement. 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 Tu parlais tantôt qu'il y avait le dude de AEW qui t'avait suivi sur les réseaux sociaux. Tu te rappelles-tu la première fois que t'avais quelqu'un, pas que t'admirais, mais la première fois que t'as fait, what the fuck, cette personne-là me suit? J'essaie de penser. Je ne souviens pas comme un moment en particulier, mais je souviens qu'il y avait des choses avant, comme au début en Twitter. Je me suis chicané une fois avec Judd Apatow. Oh, oui. Oh, oui. Fucking random. Parce qu'il disait des choses stupides. Moi, je pense qu'il est vraiment talentueux, spécialement en documentaire. Je ne sais pas si tu as vu le documentaire de Gary Shandling. Ah, c'est un documentaire de two parts. C'est fantastique. Fantastique. Il est très bon dans ça. Il avait écrit des choses comme, le monde qu'ils vont voir Bill Cosby, ils ne devraient pas aller le voir. C'est comme des violeurs. Puis tout le monde qui regardait Bill Cosby dans ce temps-là. Tu sais, au début, quand Hannibal Buress avait fait, il a dit à tout le monde que c'était un violeur. Oui. Le monde qu'il est allé le voir, parce que mon ami Abdoul Bhatt, il faisait du reportage pour une show canadienne, This Hour Has 22 Minutes. Alors, il est allé là-bas puis il entrevue du monde. C'était toutes des vieilles madames qu'ils se souviennent. Puis c'était toutes des vieilles madame Blanche. Qui se souviennent du vieux Bill Cosby. Il n'était pas vraiment au courant. Il pensait que ce n'était peut-être pas vrai, tu sais, les accusations et tout ça. Alors, c'était ça le fan base. Sur Twitter, ce n'est pas eux que tu attaques. Ils n'ont même pas Twitter. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit écoute. Puis moi, je n'aimais jamais Bill Cosby. Il n'était pas pour moi parce que moi, j'adorais Eddie Murphy. Puis je sais qu'Eddie Murphy, il était fâché avec lui. Parce qu'il essayait de dire à Eddie Murphy quoi dire. Alors moi, depuis que je commençais à regarder le stand-up, j'étais contre Bill Cosby. Déjà. Sur l'équipe d'Eddie Murphy. Alors, je réponds à son tweet. Puis je dis, hey man, moi non plus, je ne l'aime pas. Mais ce n'est pas à nous. Si le monde veut gaspiller de l'argent pour aller le voir, c'est leur problème. Puis ils commencent à me dire, oh, tu aimes ça supporter des violeurs. Puis pourquoi est-ce que tu supportes ce violeur puis tu es pour les violeurs. J'ai dit, whoa, 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 Judd, calm tes fucking tits. Non seulement je n'ai jamais dit que je supporte des violeurs, j'ai même écrit que je déteste ce gars-là. Mais ce n'est pas à moi d'aller fucking frapper des vieilles madames dehors du Centre Bell ou wherever où il va. Alors, j'avais cette échange-là. Et je pense que c'était le moment où je suis, oh fuck man, Twitter, tout le monde voit ça. Dans ma carrière, il y avait certaines situations comme ça. Je pense qu'une fois, Mark Maron avait dit quelque chose puis je l'avais gnaisé aussi, puis il m'avait dit quelque chose. Oui, tu as répondu aussi. Oui, mais c'était au début, quand le monde répondait un peu. Puis moi, je n'ai jamais écrit quelque chose comme fantastique. Tu es comme fuck ta mère, c'est jamais ça. C'est juste une observation. Tu es un peu une bitch, right? Ça les fâche plus parce que je donne des exemples, tu sais. Non, tu as fait ça, ce n'est pas une hypocrisie. Ah fuck! Je te souviens d'un article une fois où j'ai gnaisé Amy Schumer. Ah oui? Elle avait volé des jokes. Oui. Puis j'avais dit quelque chose pour le joke de vol, puis je l'avais défendu en l'insultant. Mais le fucking article aux États-Unis, ils ont pris les humoristes qui supportent Amy Schumer. Puis il y avait mon tweet qui disait, what the fuck, je ne la supporte pas. J'ai juste dit qu'à cause qu'elle vole plein de jokes, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas parler du même sujet si ce n'est pas une joke volée. mais ils ont pris ça comme, lui, il supporte Amy Schumer. C'est comme, non, je la déteste. Oh fuck, man. Alors, j'avais toujours des controverses comme ça, mais pour les suivre, jamais. Parce que des fois, je ne me rends pas compte. Après, comme je vais suivre quelqu'un, puis je vois qu'il me suit déjà, puis je suis comme, oh, what the fuck, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Non? Non. Non. Ah, c'est vrai, tu sais. Si tu arrivais à l'inverse que toi, mettons, tu réponds à du monde qui... Je ne sais pas à quel point tu réponds à tout le monde, mettons, si quelqu'un t'envoie chier ou tu fais juste un criser, genre? Habituellement, les messages positifs, si je les vois, j'aime répondre parce qu'ils ont pris du temps à m'écrire. J'adorais, avant, moi, la chose que j'aimais le plus, c'était sur Twitter, quelqu'un qui me disait quelque chose de négatif, de prendre le temps de le détruire. J'ai adoré ça. C'est mon pastime favori. Mais après, j'ai rendu compte de quelque chose. Comme quand tu regardes le profil, puis quand tu commences à vraiment regarder la personne, habituellement, le monde qui te font chier pour n'importe quoi puis ils sont vraiment hardcore, ils ont des problèmes. Oui. Quelque chose de la journée n'était pas allé vraiment bien, leur famille, whatever. Puis là, j'étais comme, ah, maintenant, c'est devenu moins drôle pour moi. J'étais comme, maintenant, vraiment pas... J'ajoute sur quelque chose qui est déjà fucké, tu sais, ils ont déjà des problèmes, puis moi, je rajoute. Parce qu'eux, ils ne pensaient pas peut-être que je vais répondre. Puis maintenant, je rajoute de négativité. Alors, j'ai arrêté de faire ça. Maintenant, des fois, je retweet si c'est négatif, mais c'est drôle. Je les retweet. C'est bon, c'est bon. Mais j'ai arrêté vraiment. Juste un fois, ça fait quelques mois, quelqu'un me traitait, un Québécois me traitait de raciste. Il disait que j'étais raciste parce que j'avais demandé une question. What's Parler? Est-ce que ça vaut la peine de créer un compte Parler? Puis le gars a dit, tu vois ça? L'ami de Mike Ward, c'est un raciste. Quoi? Quoi? De quoi tu parles? Quoi? Et après, tu avais des fans, puis du monde dit, de quoi tu parles? De quoi tu parles? Moi, je conseille. Je dis, what the fuck? Ça, c'est fou. Après, le gars s'est excusé sur Twitter parce qu'il a vu que le monde disait comme, de quoi tu parles? Parce que lui, il essayait de taguer des journalistes. Parce qu'il pensait que les journalistes vont dire, oh shit, tu sais, l'ami de Mike, moi, c'est des racistes. Mais même les journalistes étaient comme, de quoi ils parlent? Alors, s'excuser. Puis après, quand il s'excusait, je commençais à se sentir mal. Oh wow! Peut-être le gars, tu sais, il avait ses propres choses, ses propres problèmes. Puis après, il avait tous les commentaires négatifs. Puis maintenant, tu sais, il s'excusait peut-être parce qu'il était comme, oh shit, j'ai trop de messages négatifs. Mais c'est pas ça que je veux. Je veux pas que... C'est parce que je sais pas qu'est-ce que tout le monde vit. Ouais, ouais. Pour moi, c'est drôle parce que je vois quelque chose de négatif. Honnêtement, je m'en fous. Alors, je vois ça quand même. C'est pas vrai. Tu sais, je connais pas la personne. C'est juste un moment où ils sont fâchés. Mais pour eux, peut-être, quand ils sont vraiment fâchés, ils reçoivent quelque chose, ça peut détruire leur journée. Puis je veux pas faire ça. Ouais, je comprends. Tu comprends. T'as développé de l'empathie. Moi, je veux pas être responsable pour ça parce que c'est difficile pour tout le monde. C'est difficile pour moi, pour toi. Tout le monde, c'est difficile pour d'une raison ou d'une autre. Puis moi, je veux vraiment faire le monde rire. Je veux vraiment essayer de faire nos jours un peu plus heureux. Ouais. Tu sais, on a tous des limites. Mais le plus que je peux, parce que je sais que notre temps ici, c'est vraiment limité. Ouais, ouais, ouais. Ça peut être demain. C'est quoi ta limite? C'est quoi ta... C'est vrai. Non, je m'en vais. Non, non, mais... Je sais que, tu sais, c'est... Ouais, non. Je sais pas quand est-ce cette histoire va terminer pour chacun. Alors, le temps que je suis là ou le temps qu'on est là, pourquoi pas essayer le plus possible de rire, tu sais, de rire avec un autre, dire des blagues. Have fun. C'est vrai? Ouais, ouais. Ouais, ouais, définitif. C'est clair. J'en profite. J'ai... On a eu une question d'un auditeur. On avait posté ce qu'on recevait ce soir. Puis on a eu une question... « Le Gala, fuck, lui! » Hein? Ah ouais. Tiens-toi là pour dire... Ben, va chier, Antoine, tu sais. Ah ouais. Non, il s'appelle Antoine. Il voulait savoir... Il voulait savoir si Joe Rogan était aussi fendant que ce qu'il avait l'air. En tout cas, lui, il semblait penser qu'il avait l'air fendant. En gros, il voulait savoir comment... Moi et lui, on avait un peu... C'était vraiment bizarre avant le show. C'était vraiment une situation bizarre. Puis moi, j'étais prêt à ne pas faire le show. Puis il fait dans le green room. Puis Mike, après... Mike n'aimait pas ça. Il était comme... Ça, c'est weird que Pantali s'ajuste. OK, fais le show avec lui. Je ne veux pas causer des problèmes. Parce que moi, j'étais fucking vraiment fâché. Mais... Si c'était une autre circonstance, il aurait vu le grec de Park Ex. Oui. Même... C'est ça que Mike m'a dit quand il est rentré. Parce que Mike, après, il était comme... Non, je ne sais pas c'est quoi le problème ou whatever. Mais écoute, nous, on est ici pour faire le show ensemble. C'est où on le fait ensemble ou moi, je ne le fais pas. Puis Joe Rogan, c'est... Ah non, ce n'est pas ça que j'essayais de dire. J'ai mal compris. Je ne savais pas. C'était vraiment une misunderstanding. Mais pour Joe Rogan, c'était une misunderstanding. Mais pour moi, puis Mike, parce que c'était quelque chose de vraiment grand, pour nous, c'était une grande affaire. C'était plus qu'une misunderstanding dans nos têtes, tu vois. même pour moi. Alors, je suis dans le green room, Mike, il rend et il disait, écoute, je sais que tu es fâché parce qu'il était un peu agressif avec toi. C'est ou bien on le fait ensemble, puis tu rentres maintenant, puis tu ne fais pas ton Park Ex, tu oublies tout, puis tu restes calme. Parce que si tu dis quelque chose, parce que je sais que tu veux dire plein de choses, des millions de personnes regardent ça. Ils ne savent pas le contexte de qu'est-ce qui vient d'arriver. Si toi, sur l'écran, être agressif, ça va être toi, toi le bitch. Ils vont dire, c'est quoi ça, pourquoi il y a l'intitude. Si tu le laisses faire, puis il continue avec ça, le monde va se rendre compte que c'est lui qui a le problème, pas toi. Puis je dis, ah oui, c'est vrai. Mike, il dit, c'est ou bien tu te l'aies, puis on fait ça ensemble, ou on s'en va pour s'adonner dehors avec l'auto, on s'en va maintenant. Moi, je dis, fuck that. Ça, c'est un grand move de Mike. Parce que Mike voulait vraiment faire le show, mais Mike est... La chose, le numéro un pour Mike, c'est la loyalité. Il n'y a pas avec ça, pas du tout. Il s'en fout. Si Joe Rogan, si tu es Eddie Murphy, non, 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 il n'y a pas. Alors, je dis, non, Mike, je ne vais pas détruire ça. Let's go. Alors, on rentre, Joe Rogan s'excuse, il me donne un pipe, et il s'est assuré de t'assommer comme il faut. Moi, j'étais stupide parce que je ne fume même pas, mais quand Joe Rogan te dit ça, tu dis oui. Je dis, hey, man, ça, c'est pas... It's not like your Canadian stuff. It's very strong. Dès qu'on commence, ça m'a pris comme une demi-heure pour ralentir parce que ça m'a vraiment frappé sur la tête. J'étais comme, don't say anything stupid. Don't say anything stupid. Il ne parlera pas le grec. Dites ça. Mais pendant le show, on est devenu un peu plus calme. Puis après le show, tout était cool. Puis même son assistant là-bas a dit, écoute, il était juste mêlé. Son voisin vient de perdre sa maison. Il y avait des feux. Tu sais, les feux. C'était vraiment ça. C'était une misunderstanding que moi et Mike ont pris à un autre niveau parce que pour nous, on savait tout. Parce que pour nous, c'est Joe Rogan. On sait tout. Où est-ce qu'on va être, quelle date, whatever. Lui, il a fucking 20 invités par semaine. Ouais. Quand il a vu Mike, il a juste dit, ah ouais, je sais, c'est qui, Mike. Ah ouais. Alors, je dis, ça doit être avec Mike. C'est ça? C'est juste ça qui est arrivé. Mais moi, dans ma tête, c'était toute une grande affaire. Ah, mais c'est fou, Mike, il y a eu ton bac de même. C'est insane. Ah ouais, c'est vraiment cool. Mike, c'est pas un gars de show. Moi, je le connais personnellement. C'est la vraie personne. C'est le même gars. Le gars où tu vois dans l'entrevue et tout ça, il est comme moi. Il aime ça niaiser. Mais il a ses priorités. Ah, c'est cool, ça. Là, il les a montrés parce que moi, j'avais déjà décidé. Je reste dans le green room. Je ne vais pas faire des problèmes. Alors, moi, si Mike avait fait le show, moi, j'étais prêt pour que Mike fasse le show. Moi, je n'avais pas de problème avec ça. J'adore Mike. Il a fait tout pour moi. Alors, moi, je n'avais pas de problème avec ça. Mais lui, il s'en foutait. Il dit, non, 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 c'est ensemble ou rien. Wow. Tu devais être fucking touché. C'est une belle preuve d'amitié. Oh oui, j'étais touché. Puis là, il savait qu'il m'a mis dans un coin parce que là, je ne peux pas dire, non, fuck this guy, let's go. I'm going to fuck him up. Alors, c'était calme. Puis après ça, tout était cool. Mais fuck, c'était bizarre, man. Mais overall, après, étais-tu plus fier ou déçu, mettons, de comment ça s'était passé, Jean? Bien, j'étais un peu déçu parce que même, j'ai vu que... Parce qu'au début, je pensais que c'était moi. Le gars avait un problème avec moi. Mais après, j'ai vu même son attitude envers Mike qui était un peu bizarre. Même les gens dans les commentaires se disent, pourquoi est-ce que Mike dit des jokes puis le gars les prend au sérieux puis il n'était pas... Mais ce n'était pas que Joe Rogan ne m'aime pas. Ce n'était pas que Joe Rogan n'aime pas Mike. C'était vraiment le pire des dates. Il s'est fait réveiller à 5 heures du matin quelque chose d'arrivée avec sa fille. Son voisin a perdu sa maison. Donc, c'était toutes des choses. Jake the Snake Robert était là la journée d'avant. Alors, c'était toute une histoire fucking déprimant. Oui. Tout ça, on doit prendre ça en contexte. Pour nous, ce n'est pas le même contexte. Moi, je ne vis pas sa vie. Alors, on l'a trouvé dans son moment où c'était vraiment, vraiment pire. C'est juste ça. C'est normal. Honnêtement, l'inverse pourrait arriver. Tu pourras avoir un guest sur ton podcast parce que pour lui, c'est important de faire ton podcast puis toi, c'est juste une autre fois puis tu es fatigué cette journée-là. Ça peut arriver aussi. C'est arrivé. C'est arrivé. J'avais un guest, oui, puis je parlais avec lui après parce qu'il pensait, oh, tu sais, c'est quoi le problème? Tu ne m'aimes pas ou whatever? Puis il dit, pas du tout. Si je ne t'aime pas puis je sais que Joe Rogan, s'il ne m'aimait pas, il s'en fout de ce que Mike dit. Whatever. Moi, je n'aurais été pas assis là-bas. C'est ça que le monde ne comprend pas. Joe Rogan, c'est le roi là-bas. Il s'en fout. Le président, il vient avec une attitude. Joe Rogan, il s'en fout. C'est ça son style. Puis même lui, quand il m'a vu, il a dit, écoute, j'ai mal compris. Comme j'ai vu lui, c'était juste une misunderstanding. Puis moi, j'étais comme, écoute, c'est vraiment... Mais c'est quand même, c'est un win en crise, quand même, d'être passé après Jake the Snakebobber. Tu veux juste le dire? C'est quand même nice. J'ai pensé à ça. Ben oui. Puis même tout ça, quand j'ai parti de Joe Rogan, mon téléphone, même, j'avais des messages de partout. Des gens ne me avaient pas parlé pour des années, tu sais, des secondaires de ça. C'est toi, Joe Rogan, je regarde Joe Rogan puis je vois ta face. Il y a des villages. Parce que je lui ai demandé une question pour les Spirit Shockers. Un gars qui est allé avec une Bible et essayait de convertir des gens puis ils l'ont tué. Oui. Sur une île. Oui, 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 c'est ça. Oui, oui, oui. Ah oui. J'ai demandé à Joe Rogan ça puis ils ont commencé une discussion puis le monde était comme fuck, tu sais, je t'ai vu, ça fait deux jours à Park Ex. Oui, oui. C'est insane. C'est la personne. Juste pour l'entourage, c'est comme, OK, hop, Antelis, il a dit ça, ça va bien. Oh shit, il commence à dire Mike Ward, tabarnak, il est rendu à Rogan. Ça, c'était incroyable. Puis même la façon où tu allais sur Rogan, c'était fucking drôle. Parce que Mike essayait d'aller sur Rogan, c'est vraiment difficile parce que Rogan change son cellulaire à chaque deux semaines. Ah oui? Ah oui. Oui, t'as son numéro aujourd'hui mais si t'essaies de l'appeler un mois plus tard, c'est vraiment difficile. Alors c'est toujours difficile. Puis j'avais vu un jour quand on était à Compound Media que Rogan était à New York à cause de la UFC. Puis il faisait une entrevue au studio avec Anthony Cumié qui avait, c'était à lui le studio. Puis je vois ça sur Twitter. Alors notre reproduceur, à nous, j'envoie un texte puis je dis, hey, Joe Rogan, tu es avec toi maintenant? Il dit, ouais, ouais, avant de moi, ils font une entrevue ou whatever. Il dit, peux-tu le demander parce que moi puis Mike, on va être à Los Angeles en novembre ou whatever. On peut aller sur son show. Non, je ne veux pas demander des faveurs à Rogan. Il va dire non. Il dit non à tout le monde, je ne veux pas. Je dis, come on, mais il est devant toi, demande-lui. Il dit non, non, je ne veux pas faire ça. Puis moi, je commençais à me fâcher. Puis c'est lui notre boss là-bas. Puis Mike était dans un avion. Mike ne savait rien de ça. Il est dans un avion. Il est allé à Orlando parce qu'il y a un condo là-bas. Puis je lui ai dit, listen bro, stop being a faggot. Ask him parce que c'est bon pour nous puis pour vous parce que c'est dans le même network. Si tu vas faire ton petit faggot, moi, je vais venir à New York puis je vais mettre mon pied dans tes fucking fesses. Vraiment, vraiment fâché. Puis lui, il dit, ah non, le faggot. Ah non, le faggot, je vais le demander, je vais le demander. Après, il m'envole le texte puis il dit, hey, Mike et Pantelis, ils ont une show ici, Mike Ward Pantelis, two drinks minimum. Ils sont drôles, veux-tu les voir? Alors Rogan, je pense qu'il y avait une vidéo ou il avait discuté. Il disait, ok, ouais, it's cool. Ok, je vais les avoir. Puis il dit, c'est quand les dates? Je dis, quand est-ce qu'il est libre? Il nous a donné une date en novembre. Puis je dis, oh shit, c'est bon parce que c'est les mêmes dates où nous, on est à L.A. Il a dit, ok, c'est bon. Moi puis Mike, on n'avait pas booké pour aller à L.A. Moi, j'utilisais ça pour booker ça. Ça va être oui n'importe quelle. Ouais, oui, n'importe quelle. Demain, moi, je suis là. Je confirme tout. Je confirme. Mike, il arrive à la forêt, je dis, Mike, we're gonna do Rogan, text me back. I think Wimby got fired. I called Keith, a faggot. Il me dit, what's going on? I go, I booked us on Rogan. Il dit, arrête de me niaiser. Je dis, non, non, I booked Rogan. Mais pour le faire, ça, ça. Il dit, t'as risqué notre job à Compound pour aller en Rogan? Je dis, oui. Il dit, good job. Oh shit, tu fais vraiment des choses arrivées. je dis, ces dates-là, on va là. Il dit, OK, pas de problème. Alors, on a pris nos billets et on a fait ça. Il a même acheté un billet pour Poseidon pour que Poseidon vienne avec nous. Il y a l'expérience de L.A. Puis, moi, j'avais booké ça peut-être septembre. Il y avait encore du temps. même avant, quand le UFC était en New York, alors, il y avait encore des mois, des semaines ou whatever. Alors, moi, j'avais peur. Imagine, on annule ça. On est tous hypés et on va là-bas et il annule ça. Alors, moi, j'avais fucking peur mais il n'y avait rien d'une idée. Alors, on va à L.A. On est allés pour trois jours. On est allés au Comedy Store. On a fait un peu de stand-up et Mike, ils ont fait juger une roast battle avec Jeff Ross et tout ça. C'était fucking hot mess. C'était beaucoup de fun. le lendemain, on est allés sur Rogan et c'était vraiment fucking bizarre. On était au Comedy Store, on a vu tout le monde. Poseidon s'est fait de pepper spray par une prostituée comme normal. On était sur Rogan. Ah, c'était quelque chose d'incroyable. Mais toute cette histoire, comme imagine ça, juste par moi, voir la photo puis appeler le gars et tout ça, c'est juste pour te montrer des fois, tu dois prendre des chances ou appeler ton boss une faggot. t'es des balls, mon gars. Oh oui, c'était ballsé en crise. Tu sais, c'était quoi? C'était un oui ou un non? C'était une Hail Mary Pass. Je savais que c'était un moment que je ne peux pas refaire. C'est quand une autre instance où je parle à quelqu'un qui est devant lui qui le connaît, c'est maintenant ou jamais. Oui, oui. Alors, je dis juste fuck it, let's go. Ah oui, c'est clair. Tu t'es permis aussi de jouer au Comedy Store, je pense. C'était la première fois que tu jouais à LA? Non, ce n'était pas la première fois. Avant que je connus Mike, je suis allé quelques fois et j'étais chanceux parce que j'avais fait des amis ici en anglais quand je faisais au Comedy Nest. Des fois, j'ouvrais pour quelqu'un puis il m'aimait. Alors, j'avais ses coordonnées et il disait « Hey, si tu viens à LA, je sais maintenant que tu es bon. Alors, si tu veux aller quelque part, je peux te faire hook-up. Ah, nice. Oui, la place où j'étais vraiment hook-up au début, c'était au Ice House parce que moi, je suis allé là-bas pendant que je travaillais. J'avais une meeting là-bas puis mon collègue est venu avec moi et lui pensait que j'étais un open-miker. Oui, je dois aller au Pasadena ce soir. C'était une jeudi soir et le gars dit « Ah, OK, mais je n'ai rien à faire. OK, je vais venir avec toi. » Alors, on va au Pasadena, on mange. Lui est là puis dès qu'on rentre, il dit « Oh, Panthels, viens ici, tu vas aller au Green Room. » Le gars dit « Ah, c'est bizarre, c'est pour le open-mic qu'il vous met dans le Green Room. il voit que c'était des vrais stand-up puis il était comme « What the fuck ? » Puis après, je sors puis j'avais un fucking bon set puis le gars était comme « What, c'est quoi ça ? » « Ça fait combien ? » « Ah, je fais ça on the side pour des années maintenant. » Il dit « Quoi ? Tu veux continuer ça ? C'est ça de ta carrière ? » C'est un fucking project manager. Ta carrière, c'est dans le stand-up, man. C'est de continuer. C'est un moment incroyable. Puis après, il dit ça à tout le monde à Montréal au travail. Il dit « C'est un vrai stand-up, tu dois venir le voir. » Puis lui, c'est un gars qui, après ça, il m'aimait à beaucoup de mes shows. Il m'aimait beaucoup comme me voir en stand-up. Ah, nice. C'est un bon gars. Ah, c'est cool ça. Tu travaillais chez EA à ce moment-là ? Non, en ce moment-là où je suis allé là-bas, j'étais à Merchlar, je pense. Il faisait du Augmented Reality puis Virtual Reality. Realité Augmentée puis Realité Virtuelle. Alors, j'étais à EA au début de ma carrière en affaires tech. Après ça, j'étais allé travailler pour une compagnie Inventive. C'était des applications mobiles. OK. J'étais à des produits là-bas. Puis, je faisais ça pour trois ans. Après, j'étais allé dans Virtual Reality puis la compagnie a changé. Après, d'autres personnes ont rentré. Je restais là pendant quelques années. Puis après, j'ai arrêté tout puis j'ai essayé de faire des choses moi-même en stand-up puis en podcast. Tout ça. Ah, c'est nice. Dans ce milieu-là, c'est quoi? Tu étais programmeur? Tu faisais quoi? Non, non, j'étais gestionnaire de produits, project manager, producer, des choses comme ça. Je faisais la gestion beaucoup comme management. Mon talent, c'est vraiment ça. C'était avec le monde organisé. Je n'étais pas bon dans le programming. C'est quoi exactement? En fond, c'est toi qui t'arranges pour que tout fonctionne, genre que tout le monde fait leur job un peu. Exactement. Tu planes les sprints. Tu planifies qu'est-ce que tout le monde a à faire chaque semaine. tu fais des follow-up, tu parles aux clients, tu t'assures que l'application n'a pas trop de bugs, le client est heureux, leur feedback. Puis moi, ce que je faisais, c'était que je motivais mon équipe. Parce que beaucoup de gestionnaires que j'avais vus, c'était vraiment agressif, vraiment micromanaging. OK. Tu es toujours en arrière-toi. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Moi, j'ai détesté ça. Ça stresse le monde. Puis la vérité, c'est que nous, quand on fait la gestion, on n'est pas des experts. Nous, on est les clous. Nous, on est là pour assister. Ma job, c'est de te demander tu as besoin de quoi pour que tu sois heureux puis que tu puisses faire ta job. Tu as besoin de ça, c'est ça. OK. Moi, je vais te le trouver. Puis c'est ça que je faisais. Alors, le monde aimait ça travailler avec moi. Parce que mes équipes et mes équipes étaient heureux, je ne t'ai jamais... Je me suis dit, OK, on a besoin de ça vendredi. Peux-tu le faire? Oui. Le reste, je m'en fous. Tu veux rentrer à midi? I don't care. Tu veux dormir ici? Tu veux faire trois? Je m'en fous. Tu m'as promis ça vendredi? Fais ça pour vendredi puis on est tous heureux. Alors, le monde aimait ça. C'était vraiment productif. Mais j'avais beaucoup de problèmes des fois avec des gérants qui, eux, voulaient vraiment que je sois sur le monde. Mais quand tu prends ce style-là, j'avais vu que le monde travaille moins... C'est moins efficace, leur travail. Alors, ça m'a pris un an puis j'avais déjà rendu compte de ça. Alors, j'ai détesté de faire ça. Alors, c'est toujours moi le mur entre le grand management puis les équipes de développement. Parce que je savais qu'en vérité, si je suis là chaque cinq minutes pour te dire, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi? Pourquoi? Je sais que ça ne t'aide pas. Tout est plus foqué. Puis si c'était quelqu'un qui, le matin, tu ne travailles pas bien. Tu veux dormir jusqu'à 11 heures. OK. Tu es programmeur. C'est comme un artiste. Ils ont leur style. Moi, je m'en fous. Si ton deadline, c'est vendredi puis tu rentres à chaque jour à 11 heures puis je sais que tu vas terminer, on a gagné. Pourquoi est-ce que je vais te forcer à rentrer à 8 heures énervé? C'est stupide. Anyways. Alors, j'étais bon pour les équipes puis la productivité, mais j'ai vu que si je ne rentre pas dans une autre compagnie où j'ai plus de pouvoir pour changer la culture un peu pour que ce n'est pas agressif, je ne peux pas vraiment aider. Alors, je dirais que I'm going to focus sur le comedy puis le podcast puis tout ça. Ah, c'est une bonne idée. Oui, je comprends. C'était pourquoi les jeux vidéo en particulier? Es-tu fan de jeux vidéo toi-même ou… Ma vie, oui. J'ai joué des jeux vidéo depuis que je suis vraiment petit. J'adore ça. Puis c'était… Ah, nice. C'était une job de joke. Je travaillais au pharma, au Jean Coutu, un pharmacien à Parc-Extension. Puis j'étais un commis puis le premier caissier homme là-bas. Ah oui. Petite fierté. Oui, oui. Avec tout le monde. Puis c'est pour ça que j'aimais ça parce que je parlais puis j'ai niaisé les gens. Puis après, ils voulaient que je devienne assistant gérant. Alors, ils me préparaient pour ça. Puis j'ai vu un poste pour une nouvelle compagnie qui commençait ici qui faisait des tests vidéo. Ils voulaient des testeurs. Alors, je suis allé dans une entrevue puis il m'aimé. Il dit, OK, shit, t'es bon pour ce job-là? Veux-tu commencer? Je dis, oh shit, un job dans les jeux vidéo? OK. Alors, mais quand je t'allais dire ça au Gérôme, je me suis un Algérien, il voulait me battre. J'ai dit, t'es une traître. Tu m'as dit que tu vas être mon assistant, Gérôme. Je dis, mais je ne vais pas faire ça pour toute ma vie, bro. Il a eu le sens d'être dans quelque chose de fun, tu sais, les jeux vidéo. Il me disait, si je te trouve dehors, je vais faire un collier avec tes dents, des choses fous. Non, moi, je n'avais pas peur. Moi, j'étais prêt à le battre dans son bureau à rentrer. Puis il y avait le gars, tu sais, on avait une brocheuse en main et tout ça. Puis il était comme, qu'est-ce que vous faisiez? Moi, j'étais fâché. Je dis, pourquoi est-ce qu'il était comme ça? Comme j'ai trouvé un autre job. Je ne vais pas violer ta femme. Puis après, je commençais là-bas. Je travaillais pour des années avec mon ami, mon meilleur ami. Puis lui, il était un peu peur de responsabilité. Alors, quand on avait des nouveaux jobs, on était lead des équipes. Lui, c'était trop de stress pour lui. Il ne pouvait pas gérer une équipe. Même si, moi, je te dis, c'était le job le plus facile. La job la plus facile, mais lui, il était trop stressé. Alors, il arrêtait puis il retournait travailler dans des restos. Alors, moi, j'étais là-bas puis j'étais fucking désespéré. J'étais comme, ah, fuck, je n'ai pas mon ami. Tu sais, à chaque jour, on rentrait ensemble, c'est du fun. Puis, il y avait un poste qui disait, tu veux-tu aller à EA pour aider là-bas dans le développement? Je dis, OK, je ne veux pas rester ici. Mais non, c'est triste. Alors, je vais là-bas. Je suis allé là-bas pour un an. Ils m'aimaient là-bas alors comme, tu sais, consultant ou whatever. Puis, après, ils m'ont offert de travailler pour eux directement comme development coordinator. Je suis allé là-bas. Je travaillais pour quelques années, deux, trois années. Après, ils ont fait du downsizing. Ils ont viré tout le monde. Puis, la seule opportunité, c'est si je voulais aller à Vancouver, impossible. Je déteste Vancouver. Alors, j'ai eu un autre job avec une des vieilles producères là-bas sur un boxing game, Fight Night, que je la connaissais. Fight Night Champion? Oui, oui. Puis, c'est comme ça que j'ai continué ma carrière dans des applications mobiles puis VR après, puis tout ça. Oui, c'était elle. Puis, elle, elle se souviendrait la première fois. Imagine ça comment j'étais fucké dans la tête. J'étais development coordinator. Elle, c'était une producer. C'était son titre. C'est le big boss du game. OK. Puis, il me rend compte, c'est tout le monde l'équipe est là. Il me dit, OK, this is Mary, she's the producer. Puis, moi, je dis, producer, you should go produce me a latte. Tout le monde était comme choqué puis il a commencé à rire. Il a commencé à rire. Oh fuck, I like this guy. Puis, on est devenus. Elle était comme moi, elle avait comme un bon sens d'humour. Tout le monde était comme oh shit, c'est ce qu'il vient de dire. Mais elle, tu sais, le temps que j'avais dit que j'ai naisé. Alors, on est devenus vraiment proches. Puis, c'est pour ça que j'avais une opportunité à une compagnie où elle travaillait. Elle, elle adorait mes jokes. Oh wow. Mais imagine-toi la première fois où, tu sais, ton nouveau producer, je dis, go produce me a latte. c'était curieux. Tu as travaillé sur Fight Night, en fait? Oui, Fight Night sur l'iPhone. Ah, OK, nice. C'est le vieux iPhone, le premier. Oui, oui, oui. Autant, c'est innovatif avec les gestures puis le uppercut puis tout ça, c'était une grande innovation autant. Ah, nice. C'est dans le même moment qu'il a sorti sur un jeu, je pense, de UFC aussi sur l'iPhone. Genre, c'était comme à peu près, c'était comme, ça se contrôlait moins bien, mettons, qu'il y a une manette maintenant, mais je pense que c'est... Oui, puis je pense que c'était EA qui avait fait ça aussi. EA, au début, avait tous les droits pour l'UF. Oui, je pense que c'était un bout de ce THQ puis alors ça, c'était devenu EA qu'ils avaient fait. Oui, bien EA ont acheté tout. Je déteste EA, la façon qu'ils font du business. Oui. C'est pay to win, je ne sais pas, t'es-tu fan de Star Wars un peu? je déteste ça, man, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour le pay to win, mais non, ils se font, je pense, en Belgique, ils se font poursuivre en course et je déteste les choses comme ça. Ah, c'est dégueulasse. Je me rappelle, je voulais acheter, il a fait un Star Wars Battlefront, je ne sais pas si t'es fan un peu de Star Wars, il a fait le 2 genre, le 2, c'est comme, t'avais un affaire, c'était comme, c'était un mode online, c'est genre Jedi Fight ou je ne sais pas trop, c'est comme, t'avais comme le choix entre 4 Jedi si tu ne payais rien puis aussi que le monde se connectait puis en prenait un, il n'était pas, il tombait genre invalide dans le fond. Ah ouais, alors si tu veux jouer, il ne faut que tu sois... Il n'est pas le gars le plus chanceux au monde, tu as besoin de payer. Ouais, c'est des petites choses comme ça, des petits comportements de bitch que je n'aime pas. Ouais, ouais. Je déteste. Ouais, c'était genre, si tu n'es pas Luke Skywalker, tu es genre soit un Stone Trooper ou Boba Fett puis genre, je ne déteste pas Boba Fett, mais tabarnak contre Luke Skywalker, tu veux faire quoi? il y a un jetpack. Ah, ok, merci. Ben oui, il y a un jetpack qui peut se sauver dans le ciel par la seule, l'autre bloque les balles puis quand il n'y a plus de gaz, ben il se fait défoncer. Mais qui veut être une fucking Stone Trooper? Non, c'est ça. Ah non, c'est n'importe quoi. Ah, c'est meilleur, c'est meilleur, les Stones. Pardon, c'est ridicule, c'est ridicule. Tu sais pas si la première console que tu as eue? Ouais, la première console que j'ai eue, c'était le NES, le Nintendo. nice. Ouais. C'était quoi les jeux que tu avais dessus? T'avais-tu un jeu préféré ou quelque chose qui t'a marqué, mettons? Au début, j'avais Super Mario puis Duck Hunt, mais le jeu marqué, c'était les deux jeux de Ninja Turtles. Ouais. Ah, ouais. Celui qui... J'ai hâte d'avoir la suite qui s'en vient. Oh, du... C'est Tribute. Duquel? Il va y avoir une suite, là... Voyons, c'est Yannick de Troisbières qui travaille dessus, là, ou... Ah ouais? Je m'en rappelle pas du nom, là. C'est la suite de Turtle in Time, là. C'est un peu dans le même univers, là. Oh non, non, t'as raison, j'ai vu le trailer parce que c'est Ubisoft, non, qui sort ça? Non, peut-être, mais ils sont sur Tribute Game. Oh, shit, j'ai vu le trailer. Ça a l'air comme le self-shaded, ça a l'air comme le cartoon, comme il faisait... Ouais, ouais, j'ai vu le trailer, mais je sais pas quand ça sort. C'est censé sortir en 2021. Ils ont prononcé de date encore, mais c'est censé être 2021. Ouais. Moi, j'attends juste qu'il y ait une version physique pour la Switch ou quelque chose. Genre, j'aime ça l'avoir la cassette, Tu sais, je sais pas, quand j'étais jeune, c'est-tu, avoir la cassette? J'aime pas l'avoir digital, le jeu. On dirait que j'aime ça l'avoir... J'aime ça polluer la planète, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Moi, j'ai détesté avoir des jeux digitales avant. Ouais. Maintenant, ça me rend la vie beaucoup plus facile. Ah, c'est sûr, c'est clair. Tellement d'espace sauvé. Comme les DVDs. Encore, j'ai plein de DVDs. Qu'est-ce que j'ai à faire avec? Toutes les DVDs, j'ai les mêmes fucking émissions sur Netflix. Ouais. Moi, j'ai ça. Le DVD, moi, j'ai 600 quelques DVDs, dedans. J'ai 800 cuques véniles. J'aime ça. Ben non, c'est... T'avais-tu essayé, Pinterest, le dernier Battletoad? Oh, Battletoad. J'avais ça sur Nintendo, ouais. J'ai essayé de battre cette fucking jeu de merde. Ouais, mais ils en ont sorti un nouveau. Ben, un nouveau. Mettons, genre 2020, je pense, sur Xbox One, puis je pense, ça doit être sur PlayStation 2. Game Pass. Ouais, sur Game Pass. On peut-être jouer puis on ne va pas perdre à chaque fucking deux secondes? Ouais. Ben, le truc, tu le mets à easy, mettons, c'est plus... C'est le même jeu comme update, c'est ça? Ben, je pense, c'est pas exactement la même chose. Je pense, c'est... C'est une autre histoire. Tu peux jouer à quatre. Tu peux genre être couchplay à quatre, choisir vos personnages. Ouais. Un peu comme dans le temps, quand tu pouvais vraiment choisir ton personnage qui t'allait le mieux, mettons. Puis, le style, le jeu change constamment. Tu sais, des fois, tu as comme des genres de courses que tu vois derrière, que tu as promené de gauche à droite. Des fois, c'est un platformer un peu shit. Des fois, c'est... Genre, c'est vrai, mais ils changent constamment le style de jeu. Ils sont vraiment cassés le cul pour faire de quoi de nice. Le jeu est vraiment bon. Alors, le jeu est bon, finalement. Ouais, le jeu est vraiment bon. Ouais, ouais. Moi, je me souviens de Battletoads, tout ça. Je me souviens de louer les cassettes. Ouais. C'est fou, ça. J'aimais sur la NES, le jeu de moto, le jeu de bike. Excited bike? Ah ouais, ça, c'était le fun. J'aimais ça quand je t'inquiète. Ça a été dans les premiers jeux que j'ai joués sur la NES. Ouais. J'aime ça, les jeux vidéo. C'est juste que maintenant, je n'en ai pas beaucoup de temps comme j'avais avant. Ouais. Quand je travaillais dans les jeux vidéo, c'est là où j'ai vu le travail qui rentre dans tout ça. si tu veux faire un jeu et que tu veux le bien créer, ça prend du temps, man. Ah ouais, cool. Ah, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Le pire, c'est que moi, je suis le gars qui fait juste comme peser, souffler, faire, ah, fuck, man, c'est long, loading, c'est cool. Moi, c'est des raisons de merde comme c'est des raisons que quelqu'un était fucking trop paresseux, mais beaucoup, de fois, c'est juste, c'est la limite de la console, ou l'engine qu'il utilise, au studio. Il y en a plein, plein de raisons, mais je te dis, les développeurs, man, ils travaillent fucking fort, puis ils sont pas, des fois, assez respectés pour qu'est-ce qu'ils font. Parce que c'est eux qui font vraiment les heures sur le jeu. Comme moi, je me souviens, j'ai resté avec les développeurs, puis j'ai acheté des pizzas ou whatever pour manger pour qu'ils soient confortables et tout ça, mais tout le travail, c'est eux, puis les testeurs, le QA, puis les développeurs, c'est eux qui font tout de vrais, vrais travail. Ouais, ça doit être fou, si tu mets un autre manager, ça peut marcher, mais si t'as pas l'équipe de développement ou les QA, t'as rien. Ça doit être fou l'argent qu'ils ont perdu avec Cyberpunk, là, qui se sont plantés, là. Oh, man. C'est la faute des présidents, parce que l'équipe a dit, on n'est pas prêts. Ah, on le sort. Je crois que vous êtes prêts. Ça a tué le jeu. Ouais. Oh, man. Oh, God, man. Puis je commençais à jouer sur Twitch un peu, puis c'était tout fucké. Mais ça a l'air, sur la PlayStation 5, le jeu était correct, genre, tu sais, la console d'après, le jeu était correct, mais genre, de tout ce qui était comme console avant, genre, ça ne fonctionnait pas. Non, non, même PlayStation a enlevé ça du store, puis je pense qu'ils ont remis aujourd'hui. Ah, oui? Ah, oui? Ouais, ouais, sur le store. Ça a pris fucking quoi, six mois? Ouais, mais c'est qu'en même temps, tu sais, déjà, t'as déjà comme sali ton nom, tu sais, je veux pas, ça fait comme genre deux heures que tout le monde parle de ce fucking jeu-là, puis là, c'est comme ça sort, puis c'est de la petite bouette. Comité, là, c'est-à-dire. Ouais. Ah, fuck, man. Comité, rien va être comité. Non, 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 non. Imagine tous les enfants qui ont ouvert l'été. Ouais. En années 90, j'avais une Atari, quelqu'un m'avait donné une Atari, puis j'étais comme ça. Fuck, c'est quoi ça? Ouais. Il était vraiment déçu de E.T. puis il te l'a donné finalement. Moi, je ne touche plus jamais à ça. J'avais E.T., j'avais comme plein, plein de jeux qu'il m'a donné. Moi, j'aime toujours les jeux vidéo, alors pour moi, c'était du fun, mais c'était quand même bizarre parce que j'avais une Nintendo et c'est comme, ah, ça, c'est... C'est vieux, ça. C'était quand même fun. Mais moi, mes choses préférées sont vraiment des jeux japonais. Comme moi, je suis grand fan de Metal Gear Solid, comme ça. Ah ouais? Ouais. J'adore Hideo Kojima. Ça, c'est mon gars. Ah, nice. C'est qui, c'est le créateur qui a fait ça, dans le fond? C'est le créateur qui a fait ça. C'était un fucking génie. Ouais. Vraiment, vraiment, vraiment intéressant, ce gars-là. C'est juste qu'il est... C'est comme tous les génies, il est vraiment eccentric. Puis le gars, il ne parle pas l'anglais. Alors, je ne peux pas communiquer avec lui parce que je ne vais pas commencer à apprendre le japonais. C'est vraiment difficile. J'ai déjà d'apprendre le français. C'est un gars vraiment, vraiment incroyable et j'adore tous ces jeux. Ah ouais. Mais tu vois, en plus, Phil avait acheté comme la PlayStation 1 classique, dans le fond, qui venait comme avec une vingtaine de jeux. Puis on avait essayé. Qui était un erreur. Qui était un erreur. Non, non, non. Ça, c'est de voir la console. Il n'y a pas de bons jeux sur ça? Oui. Mais il n'y avait pas tant que ça. Il y avait Metal Gear Solid 1 qui était vraiment bon. Mais sinon, tu avais genre Twisted Metal qui était comme probablement un des meilleurs. Puis sinon, c'était beaucoup de jeux de merde. Mais PlayStation classique, on s'entend, genre celle qui venait built-in avec genre 16 jeux. Pas PlayStation 1. Ça, il y en a des bons jeux. C'est une compilation de jeux. Oh oui, mais c'est hacké? Oui, tu peux. Oui, tu peux. Je l'ai encore ici, mais je ne sais pas comment faire. Je n'ai pas checké, mais... Je vais te connecter avec un de mes amis. Parce que lui... Ah oui? Oui, je sais que lui, il y a le Super Nintendo Classic. Oui, oui. Il était tout hacké. Mais moi, je ne savais pas. Puis j'ai vu, il y avait comme tous les jeux. Puis j'étais comme, oh fuck, il y a un chien sur le Classic. Il dit, non, c'est hacké, man. J'ai tout ici. Je dis, ça prend-tu longtemps? Il dit, non, il faut quelques minutes. C'est juste des... On t'ajoute, puis c'est fucking facile, oui. Oh shit, man! Ah ben oui. J'avais justement, ma fête, l'année, un émulateur de SNES, dans le fond, avec tous les jeux. Des fois, on se saoulait et on joue au pire jeu, genre Beethoven, le chien. C'est tellement de la calice de mort. Il y a un jeu pour Beethoven. Oui, il y a un jeu de Beethoven. Genre, c'est comme un chien. C'est comme un mauvais platformer. Fait que pas vraiment fluide, mettons, de la manière que tu sautes. pis tout. Pis ton attaque, c'est de japper, ça fait des ondes, pis le monde meurt. Ah, mais c'était retardé comme jeu. Parce que l'affaire, c'est que pour tuer ton ennemi, il jappait, pis ça faisait un petit ton de choc. Ben, il fallait que tu sois fucking proche du gars, genre, pour le tuer. Pis à chaque fois, il te tue avant que t'arrives à japper. Pis, ah, man, c'était de la merde. C'est pour ça que les enfants étaient violents. Ben oui. Ouais. C'est quand on a joué à ça, on a joué à Home Alone. Il y a un jeu de Home Alone. Moi, j'avais joué sur Home Alone sur le NES. Ah ouais? Sur le NES. Fuck, c'était de la merde. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est difficile. Ah, c'est bestial. Je pense que c'était Home Alone 2, je sais pas, parce que tu rentres dans l'hôtel, pis tout le monde essaie de tuer. Quel hôtel de merde? Tu sortes, pis vas dans un autre hôtel. Ah ouais. C'est vrai. Personne n'avait vu le film. Tout le monde pensait que c'était genre le pire film d'horreur. Tout le monde essaie de tuer le petit gars de 7 ans. Oh, il y a un deuxième film à Home Alone 2, il est dans l'hôtel. OK, dis-moi pas plus. Je comprends. C'est comme ça. Ah, je sais qu'est-ce qui s'en vient. Ouais, mais on pense aussi de rajouter des détails. Non, je comprends. Ben, on sait que tu rentres dans un hôtel, right? Tout le monde essaie de te tuer. C'est complètement fou. Il y a des gars avec des guns, je pense même. Pis tu te tuer. Oui, oui. Ouais. Qui essaie de te tuer comme ça? Imagine un enfant de 7 ans qui rentre dans un hôtel juste en Rwanda, ça va arriver. Comme c'est complètement fou. Ouais, c'est n'importe quoi. Pis toi, ta réponse à leurs guns, c'est genre, t'as comme une espèce de gun à l'eau qu'on dirait qu'il y a une espèce de petite bulle d'eau genre qui revolte jusqu'à l'eau. Tu dois comme sauter ou croucher pour essayer d'éviter les... Ah, c'est fucking stupid. Ah, non, c'était pas... Ah, ouais. Ouais. Il y en a plusieurs de ces jeux-là, d'ailleurs, Home Alone. Il me semble qu'il y en a trois ou trois, je pense, peut-être, ou quatre, je suis pas certain. Chaque fois qu'il y a de l'argent avec un nom, il essaie vraiment de rajouter sur ça. Ah, ouais. Ouais, ouais. Les parents ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont acheter pour leur enfant, tu sais, pour Noël. Ah, ils aiment Home Alone, il y a un jeu, il y a ce console-là, OK. Ah, ouais. C'est vraiment ça qu'il faut, ouais. Ouais, puis le pire aussi, c'était Wayne's World. Il avait fait un jeu avec Wayne's World. Holy shit, c'était vrai. Ah, c'est-tu que c'était pas bon, ça? Tu courais sur des genres de vinyles. Il y avait rien qui faisait du sens là-dedans. Il fallait que tu joues un accord de git pour tuer le monde. Il y a rien qui faisait du sens là-dedans. Michael Jackson avait un jeu, une fois. Ah, ouais? Ah, ouais? Puis, il faisait du moon, tu sais, le moonwalk. Le moonwalk. Puis, ton spécial, il dansait, et puis il y avait des enfants qui sortaient. C'est comme... Si le contexte-ci savait qu'est-ce qui va se passer dix ans plus tard, il n'y a pas mis de petits enfants qui dansent devant lui. C'est malade. Oh, wow! À la fin de chaque tableau, c'est lui qui danse avec des enfants. Personne ne comprend. Ça va devenir problématique, cette scène-là, tu sais. Il aime des enfants, c'est un bon gars, ouais. Oui, ben oui. Ben oui. C'est un bon père de famille. Regardez le beau parc d'attractions qu'il a fait. Ben oui. Ah oui! J'ai eu cette réflexion-là l'autre jour, genre, Chris, il y a combien de jardiniers, de majordomes, de personnes qui travaillent à sa maison et personne n'a fait 30 kids par mois, c'est trop. Personne s'est dit, genre, il me semble qu'on aurait checké le quota de kids qui est rendu ici. Il y en a trop, là. Il y a personne qui s'est juste posé question, point, c'est-à-dire. Non, non, je sais bien. C'est plus ça, mais ça me faisait rire. C'est drôle que tu aies dit ça parce que c'est vrai, lui, il avait toute une parc là-bas, il y avait plein de personnes, il employait plein de monde. Il a créé plus de jobs que Valérie Plante. Ah oui! C'est bon, gang. Mais c'est drôle, en plus, parce que si t'as tout, on parlait de Bill Cosby et honnêtement, Michael Jackson, on dirait que c'est une personne qu'il y a tellement de monde qui s'en calisse et qui font comme si ce n'était jamais arrivé, que tu finis par, même si tu es au courant, quelqu'un te parle de Michael Jackson en te parlant de la musique, tu finis par faire, ah ouais. Écoute, on ne va pas comparer Michael Jackson et son amour pour les petites fesses puis la musique de Michael Jackson. parce qu'il est très, très bon. Mais honnêtement, pendant toute ma vie, pour moi, Michael Jackson, c'était un pédophile. Ah oui. Puis après, ils ont sorti un documentaire pour voir comment c'est un pédophile. Puis après, que je vois ce film-là, j'étais comme, oh fuck, ce n'était pas un pédophile. J'étais comme, oh shit, ça, c'est un peu bizarre parce que moi, moi, tu sais qu'est-ce que, parce qu'il y a comme Twitter, il y a Twitter normal puis en anglais, tu en appelles ça Black Twitter. Puis Black Twitter, tous les gens noirs sur Twitter, ils sont contre ça, ils sont comme, ce n'est pas un pédophile puis tout ça. Et puis, moi, j'étais avec Black Twitter. Oh oui? Je vais te dire pourquoi je trouve ça bizarre. La famille où tu es allé en cours, OK? Ils disent, il a violé notre petit-fils. OK? Je vais te croire. Ils vont en cours, après ça, tu sais, ils donnent l'argent, whatever. Puis après que tout est fini, l'enfant retourne chez Michael Jackson. Écoute, man. Hein? Si tu violes mon enfant, je ne vais pas, après qu'on soit encore, le retourner chez toi. Je suis fucking fou. Alors, il y avait des petites choses comme ça où j'étais comme, oh shit. ou bien les parents savaient comme ça, il y avait tous des trips et tout ça qu'ils achetaient pour eux puis les vacances ou bien les parents savaient puis ça, ça ne veut pas dire que le gars, c'est bon, c'est quand même un monstre à violer des enfants, mais les parents doivent être mis en prison aussi ou ils ont vu que c'est un fucking qui manquait de quoi pendant son enfance puis il voulait jouer avec des enfants puis ils ont dit ok shit man, lui il aime les enfants beaucoup, je vais juste dire que c'est un pédophile. Peut-être, je ne sais pas ou peut-être c'est juste clair que c'est un peu... Je veux dire, moi je me demande des choses comme ça comme si c'était mon fils à moi ou ma petite fille, moi je vais te tuer, je ne vais pas te redonner mon enfant. C'est drôle de ça que moi je t'en ai de penser, tu sais, moi il ferait ça à ma fille et tabarnak. C'est un cas des genres au pays, je vais faire de la prison. Moi je pense que ce qui est arrivé c'est qu'ils ont gagné en cours, ils ont eu un voyage mais ils voulaient être bumped up en première classe genre. C'est pour ça qu'ils ont renvoyé That's right baby. Finalement la coke ça coûte cher. Il n'y avait pas de gardien il n'y avait pas de gardien de leur renvoyer là. C'est pour la famille. Tu n'auras jamais besoin de travailler. Je le trouve bizarre mais peut-être c'est juste eux qui étaient bizarres puis lui c'était quand même un pédophile. Il y a une possibilité aussi que lui est fouqué un pédophile puis eux aussi ils sont fouqués. Alors il y a cette possibilité aussi. Je pense que c'est probablement c'est assez en fait c'est sûr qu'ils sont un peu fuckés les parents de les avoir retournés puis Michael il y a un parc d'attractions pour plein d'enfants qu'ils ne connaissent pas il est fucké on peut être au moins d'accord là-dessus. Tu penses qui d'autre va vouloir venir chez toi ? Oui puis il n'y a personne d'autre à part Walt Disney que ça un parc qui accueille les enfants. C'est l'Indion qui a pas mal des grosses glissades d'eau chez eux je trouve ça bizarre. Oui mais tu vois Michael Jackson parce qu'il pouvait avoir n'importe qui ce qu'il voulait c'est pas comme ça que tu puisses séduire une sexy woman c'est pas comme venir chez moi moi j'ai une fucking j'ai la fin. Moi j'ai une girafe chez moi c'est comme oh shit ok je vais venir le voir alors oui c'est vraiment des attractions pour des pédophiles Ah oui en plus je pense c'est comme une espèce de no parents zone genre Ouais ça c'est encore bizarre no parents zone get the fuck out of here no parents tu vas prendre mon fils dans une de tes fucking armoires puis quand tu sors de l'autre côté on est dans ta chambre get the fuck out of here get the fuck out of here get the fuck out of here non 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 je ne savais pas qu'il y avait un no parents zone sérieux il y avait un endroit où les parents n'avaient pas le droit d'aller c'est juste lui et les enfants qui avaient le droit d'aller ils pensaient qu'il avait besoin d'une no parents zone ah oui écoute je pense qu'on finit la tube je sais que t'es un un autre podcast qui s'en est dans pas long mais ouais merci beaucoup d'avoir été là pour rester super belle rencontre c'était super fun de te rencontrer ouais vraiment as-tu des trucs à plugger non le to drink minimum le podcast si vous allez sur mon site pantaliscomedy ycomedy en anglais .com j'ai tous les liens là-bas j'ai le Patreon j'ai le Frenchcast j'ai plein plein de choses puis j'ai beaucoup de choses à annoncer cet été mais je ne peux pas parler encore alors c'est pour ça suivez-moi sur les réseaux sociaux puis vous allez voir plein de surprises et puis j'encourage vraiment le monde à aller te suivre sur Patreon tu postes en ST je me suis je me suis vlogué peut-être il y a deux mois moi ça fait environ puis tabarnak tu as du stock qui rentre j'ai eu tout le temps des courriels dans dix minutes je vais filmer un autre épisode des intellectuels ils sont dans notre studio maintenant puis je les entends tu sais ouais ouais nice merci beaucoup d'avoir été là pourquoi je suis fucking content que tu sois venu moi je suis je suis content c'était fun ouais merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci tout le monde à l'écouter puis bonne semaine tout le monde à l'écouter